C'est l'heure de parler culture sur France 24 et aujourd'hui en compagnie de Cécile Kassel qu'il faut désormais appeler Olysees. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vous connaît évidemment comme actrice, mais dans quelques instants, vous allez nous présenter votre premier album baptisé My Name Is. A suivre également dans cette émission, le rap français plus que jamais sur le devant de la scène. Et puis attention addiction, décryptage du phénomène Candy Crush, le jeu vidéo qui vous rend accro. Alors Cécile Kassel, je le disais, on connaît votre carrière d'actrice depuis 10 ans et vous voilà donc chanteuse. Vous avez écrit et composé tous les titres de cet album seul. Ça fait longtemps que vous aviez ce projet ? Oui, oui, ça fait quelques années. Bon, disons que la musique a toujours fait partie de ma vie et le chant aussi. J'ai eu une formation de piano et de sol fait chanter très, très jeune. Maintenant, le projet Olysees, oui, ça fait 4, 5 ans à peu près que je le prépare dans mon coin en faisant des premières parties, en écrivant. Alors effectivement, sur l'album, j'ai signé 100% des textes, mais j'ai été aussi parfois aidée pour la composition par des gens divers et variés comme Yodélis ou le groupe Brigitte ou Ours. Et voilà, oui, effectivement, c'est quelque chose qui traîne depuis un petit moment qui est là. Voilà, et donc c'est le grand moment où vous sortez cet album. On va d'ailleurs tout de suite écouter un extrait, un titre déjà devenu un tube. Ça s'appelle Come Back To Me. When I don't want to forget where I come from I think of your moves, your class and I'm back home I've got your rhythm in my blood, you crazy taps in my soul, my memory's out of control I can get you out of my mind Alors, actrice, chanteuse et danseuse, dis donc, ça bouge bien en clip. Oui, c'est même danseuse à la base. À la base, oui. La formation la plus jeune que j'ai commencé, c'était la danse, effectivement. Et oui, et même co-réalisatrice du clip, en fait. Encore une autre casquette. Mais justement, vous dites, je crois que plus qu'un album, c'est la scène vraiment qui vous attirait dans la musique. C'est si différent que ça de votre métier d'actrice ? Vous faites vraiment une dissociation ? Oui, déjà, je ne dis plus les mots des autres, mais les miens. Ça, ça change tout. Et la scène, oui, alors ça pourrait s'apparenter au théâtre, effectivement. Mais la scène, quand on fait de la musique qui est pop comme celle-ci et assez rock, il y a un rapport au public qui est beaucoup plus explosif, beaucoup plus immédiat. Et c'est une énergie qui me correspond peut-être un peu plus, oui. Alors évidemment, quand on est actrice, quand on devient chanteuse, on peut entendre cette phrase « Ah, encore une actrice chanteuse » parce que vous êtes nombreuses. C'est pour ça aussi que vous avez choisi ce pseudo « Olicis » pour justement prendre un peu de distance. C'est surtout pour que les gens découvrent la musique avant de s'intéresser à la personne qu'il y a derrière. Je n'avais pas envie de faire la promotion de la chanteuse. J'avais surtout envie que ma musique se diffuse de manière un peu plus anonyme et que les gens qui y adhèrent y adhèrent sans a priori positif ou négatif, d'ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé parce que les premières parties, on annonçait « Olicis », il y avait une blonde platine qui montait sur scène. Et puis après, si les gens avaient envie d'aller sur les réseaux sociaux pour retrouver, ils tombaient sur un visuel où il y avait un micro rouge et blanc et rien d'autre. Et au bout d'un moment, il a commencé à y avoir pas mal de gens qui ont écouté. Et qui adhérent au projet, Olicis, c'est presque un projet global avec un visuel, avec de la musique et avant que ce soit moins mis en avant, évidemment. Vous avez créé un personnage, la boucle. Oui, c'est ça, exactement. La boucle est bouclée. Il y a une histoire aussi derrière ce nom, Olicis, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux histoires. Il y a la mienne, Cis, c'est mon petit surnom depuis toujours. Et Olicis, c'est le « ou » en anglais. Et c'est ce petit fruit rouge qui pique quand on s'en approche. Donc voilà. Et c'est aussi un personnage d'un film que j'aime énormément qui s'appelle « Bad Lens » de Terrence Malick. Ah, référence au cinéma. Référence au cinéma dans une des chansons, en fait. C'est aussi un peu une forme de pied de nez, justement, un nom de famille qu'on entend beaucoup. Votre père, votre frère, vous vouliez... C'est un peu pour ça que j'ai intitulé l'album « My Namies ». Déjà, effectivement, il y a un clin d'œil à Eminem, qui est un artiste que j'aime beaucoup et qui s'est créé un personnage à l'époque. Et c'est aussi un petit pied de nez à ce nom dont on m'a souvent parlé, derrière lequel il y a eu surtout beaucoup de fantasmes qui sont loin de la réalité. C'est... Enfin, voilà, on parle souvent de ce que le nom peut nous apporter d'aide ou autre. À part le fait que les médias sont un peu plus curieux, ce n'est pas la sécurité de l'emploi, un nom. Donc, non, mais vraiment, c'est important de le dire parce que j'ai souvent entendu ça et c'était parfois assez injuste parce que ça n'est pas la réalité. Donc, voilà, c'était un petit clin d'œil plutôt à tout ça. Et je disais aussi que c'est vous qui avez vraiment tout contrôlé, que vous êtes un peu contrôle fric. Sur cet album, c'est justement parce que vous y tenez que ça vous tient vraiment à cœur ? Ah oui, bien sûr. Oui, puis j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Après, j'étais dans une, comme je disais, une démocratie ferme. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de m'entourer de talents très différents et de pouvoir bénéficier de leurs conseils, de leurs talents. On est très passifs quand on est acteur. Donc là, c'était moi qui tenais les rênes et je n'avais pas envie de les lâcher. Alors bon, on l'a entendu, il y a beaucoup de sonorités des années 80. Je voulais savoir, évidemment, avec votre frère Mathias, leader du groupe Assassin, vous connaissez évidemment bien le hip-hop français. Vous en écoutez beaucoup, ça fait partie aussi de vos influences ? Oui, oui, j'en écoute encore beaucoup. Et puis surtout, il y a toute une nouvelle scène qui est en train d'arriver. Moi, je suis une fan d'Oxmo Puccino de longue date, qui fait partie des parrains du hip-hop français. Mais quand je vois 1-9-9-5, Nez-que-feu, tout ça, il y a des jeunes mecs qui arrivent là, qui sont vraiment impressionnants. Il y a un renouveau. Justement, vous les avez déjà cités. On va le retrouver au Closmo Puccino dans ce sujet. Puisque cette semaine, les stars du rap hexagonal étaient réunis pour un grand concert au Stade de France. Youssoupha, Aurelsan et même les pionniers d'Ayam étaient là. L'occasion pour nous de revenir sur l'histoire de ce courant musical né dans les banlieues et aujourd'hui à l'affiche des plus grandes salles. Le rap importé des Etats-Unis au début des années 80 ne devait être qu'un phénomène éphémère. 30 ans plus tard, ce genre musical a survécu autant et fait durablement partie des industries musicales. Des émissions radio lui sont consacrées. Olivier Cachin a été un des pionniers de la médiatisation du rap en France. Le rap vient des quartiers populaires noirs aux Etats-Unis, principalement de New York au départ. Après, ça a essaimé un petit peu partout aux Etats-Unis. Et en France, ça vient des quartiers, des quartiers populaires. C'est vrai que c'est la jeunesse issue de l'immigration qui a été une des premières bases du hip-hop, même si maintenant, des artistes comme Aurelsan viennent de province et ça ne pose absolument aucun problème. Autre style qui a émergé, le rap littéraire incarné par Oxmo Puccino. La décennie du rap poétique, alliance de la plume et du rythme, est considérée comme l'âge d'or du rap français. C'est plutôt un problème de cohérence avec son époque. C'est-à-dire que les millions de personnes qui sont mobilisées, qui bougent pour cette musique, sont juste dans le futur. Et que les autres personnes qui n'ont pas compris sont restées au siècle dernier. Rémi Colpacopoul, figure emblématique de Radio Nova, a été un témoin privilégié de l'évolution du rap qu'il a fait connaître à ses débuts. Je pense que c'est une parole qui est crue quand même, donc qui dit les choses, donc ça peut faire peur à certains. Maintenant, ça fait partie de la culture, comme Brel ou Brassens faisaient partie de la culture il y a 40 ans. Le hip-hop en France fait partie de la culture hexagonale. Bita Science, le plus français des rappeurs américains, est un dandy du rap, libre et indépendant, qui se démarque des rappeurs contestataires. Pas besoin d'être un gangster, un dealer de drogue ou un voyou pour faire du hip-hop. On peut nous exprimer et partager nos sentiments avec les gens. Le rap français a l'avenir devant lui. Même les rappeurs américains viennent se ressourcer en France. Deuxième marché au monde, derrière les Etats-Unis. Voilà, longue vie au hip-hop français. Et puis Cécile, est-ce que vous avez été atteinte par ce virus Candy Crush ? Non, je dois avouer que non. Autour de moi, c'est l'hécatombe. Mais pour l'instant, je suis éparmée. On est deux à avoir résisté. Si vous aimez le jeu, éloignez-vous de ce phénomène terriblement addictif. Avec 100 millions de joueurs, Candy Crush est devenu en quelques mois le jeu vidéo le plus prisé au monde. La recette est pourtant simplissime. Faire des combinaisons de couleurs avec des bonbons. Disponible sur téléphone portable, tablette et réseaux sociaux, il rapporte des centaines de milliers d'euros par jour à ses créateurs. Impossible d'y échapper. Dans les transports, vous les avez sûrement croisés. De mystérieux joueurs. Mais au juste, à quoi joue-t-il ? À Candy Crush. À jouer à Candy Crush. À Candy Crush. Lancé il y a un peu plus d'un an, le jeu s'est installé dans le paysage. 4 millions de Français seraient accros. Et dans le monde, ils seraient plus de 100 millions. Sugar Crush. Le principe est simple. Aligner trois bonbons identiques pour les faire disparaître. Tout est fait pour accrocher le joueur. À chaque mouvement gagnant, des félicitations. Et pour captiver toujours plus, le jeu parie sur notre instinct de compétition. Au bureau ou sur les réseaux sociaux, les joueurs comparent constamment leur score. Et à force, ça devient obsédant. Il faut mettre beaucoup de guillemets au fait que le jeu soit addictif. Il est accrocheur. C'est un peu ce qu'on peut appeler l'effet cacahuète. C'est un peu comme quand on se met à manger des cacahuètes avant un apéro et qu'on s'aperçoit qu'on a du mal à s'arrêter. Pour gagner des niveaux et aller toujours plus loin, certains mordus n'hésitent pas à payer. En moyenne, les joueurs déboursent 2,20 euros. Des montants modestes. Mais grâce à ces millions d'adeptes, le jeu rapporterait à ses créateurs anglais 470 000 euros par jour. Alors, Candy Crush pousse-t-il à l'achat ? Pour ce concepteur de jeux vidéo, pas de hasard. Tout est prévu pour vous faire dépenser quelques euros. Il y a déjà des jeux qui utilisent le mécanisme de payer plus pour jouer plus. Candy Crush l'implémente vraiment au cœur du système de jeu. Vous avez presque gagné. Ah, si j'avais eu un bonus en plus, vous pouvez en acheter. C'est très bien. L'éditeur du jeu, lui, nie tout machiavélisme, mais savoure son succès. Son entreprise pourrait même entrer en bourse. Elle vaudrait près de 4 milliards d'euros. Et voilà, ça laisse songer. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Merci beaucoup, en tout cas, Cécile Cassel, alias Olysses, d'être venue nous parler de l'album. Ça s'appelle, je le rappelle pour vous, My Name Is. Et puis, on le dit, le 6 novembre, retrouver Olysses à l'Olympia dans le cadre du Festival des Inrocs. Merci encore. Merci. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va rester en musique pour se quitter avec le retour de Moby. Le chanteur et producteur américain sort un 11e album baptisé Innocence entre pop et électro. Merci à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada